Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, et chers amis d'Escalquinois, quel plaisir de vous accueillir, aussi nombreux, aussi déterminés, aussi mobilisés, et je vous en remercie vivement. Pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, je m'appelle Frédéric Le Guay, j'ai 50 ans. J'ai débuté ma vie professionnelle en m'engageant dans la marine, au service de l'État pendant 20 ans, ce qui m'a permis de m'attacher aux valeurs républicaines et humaines, parce que j'étais fier d'appartenir à une communauté humaine pour servir et contribuer à la solidarité nationale et internationale qui a donné tout son sens, d'ailleurs, à ma vie. Mon parcours a ensuite emprunté différents chemins, ou différents capes, si on veut rester dans un langage maritime. De directeur d'exploitation du Parc des Expositions et du Centre de Congrès Carbaudis à Toulouse jusqu'à une entreprise que j'ai reprise et que j'ai installée sur la commune il y a maintenant 5 ans. Nous avons eu envie de nous installer sur la commune d'Escalquins avec ma famille parce qu'elle correspondait à nos exigences de qualité de vie. Par le cadre chaleureux du marché, par sa forte identité régionale, par sa proximité avec la nature sur un axe proche du travail, nous avons été séduits également par la richesse du tissu associatif, grâce à l'enthousiasme et au dévouement de ses bénévoles. Voilà pourquoi nous avons fait le choix d'habiter cette commune. De plus, mon désir de m'impliquer au service de la collectivité m'a conduit tout naturellement à présider pendant quelques temps l'association de quartier où nous sommes installés depuis maintenant 7 ans. En revanche, l'orientation politique donnée par le maire actuel ne me convenait pas. Parce qu'elle ne correspondait pas aux valeurs que je viens d'évoquer. Alors j'ai choisi d'agir au lieu de rester dans mon canapé à me plaindre. Au début, j'ai pris le temps de la réflexion. J'ai bien mesuré l'implication que cela pouvait m'entraîner dans ma vie personnelle, dans ma vie aussi professionnelle. J'en ai parlé avec mon entourage et ils m'ont tous encouragé. Puis, je suis allé à la rencontre des habitants, comme celle avec l'irique Didier, qui se trouve ici, que je ne connaissais pas auparavant et qui est maintenant présent à mes côtés. de ses propres mots qu'est l'audace. Et oui, l'audace de convaincre et de mobiliser de simples citoyens animés comme moi par l'ambition d'offrir une vision d'avenir pour S.K.15. Des rencontres où le courage et la conviction m'ont permis d'en rassembler tant d'autres. N'est-ce pas Hélène ? N'est-ce pas Jean-Luc ? Dominique ? Gemelle ? Isabelle ? Je ne cite pas tous. Ce serait bien trop long, tellement ils sont si nombreux. Nous avons ressenti ensemble l'envie de construire un projet et nous avons constitué des groupes de travail. Nous avons confronté nos idées dépassionnées de toute idéologie. Plus de 60 personnes, dans leur différence, ont travaillé ensemble pour le seul bien de la commune. Nous avons travaillé avec des gens qui étaient opposés en 1995. Je parle ici de Gemelle, Benzasi, et je parle de Dominique, qui ont participé à la campagne de 1995 et qui, bien sûr, étaient, je veux dire, concurrents. Aujourd'hui, ils se sont rassemblés pour proposer un projet commun. Je n'ai pas de ressentiment particulier envers ceux qui ne partagent pas notre candidature. Je les respecte. Car je suis convaincu de la nécessité d'avoir des idées différentes. Maintenant, vous savez que je ne représente pas de parti politique. Mais j'ai la seule volonté de servir notre ville avec les habitants d'Escalcins. parce que le bien-vivre ensemble n'est pas le monopole d'un parti politique. C'est au contraire la diversité qui permet d'y parvenir. maintenant, je vais laisser notre équipe se présenter. Une équipe pour gagner. Une équipe libre de tout parti politique. Une équipe solidaire, compétente. Et une équipe pour donner un nouvel avenir à Escalcins. Nous sentons bien que nous sommes en train de construire une immense surprise. Nos idées citoyennes s'imposent dans le débat. Elles sont pertinentes parce qu'elles viennent de vous et que l'on est comme vous. Grâce à vous, avec nos rencontres, nous serons capables de proposer un choix politique différent et ambitieux. Il est important de savoir qui on est pour savoir où on va et comment on y va. Pour reprendre l'histoire de notre ville, il n'y a pas Escalcins de formes urbaines assimilables à celles d'un bourg ou d'un village traditionnel. La ville s'est structurée autour d'anciens hameaux offrant toutefois un cadre de vie de qualité. La population d'Escalcins occupe un habitat largement dominé par le pavillonnaire. Avec des déplacements sur Toulouse où les zones d'activité se trouvant en proximité d'Escalcins à savoir Inopole-la-Bège, le parc technologique du canal de Ramonville et puis aussi Toulouse. Seulement 11% de la population occupe un emploi sur la commune. Ce qu'on appelle plus communément une ville d'ortoir. L'attractivité de l'agglomération a pesé sur la croissance de la population qui a quasiment doublé entre 1982 et 2013, à savoir 2 900 habitants à près de 6 000 aujourd'hui. Nous constatons d'ailleurs que cet afflux de population s'est accompagné d'une urbanisation peu cohérente et sans prise en compte des éléments essentiels qui garantissent la qualité de notre cadre de vie. Face à ce constat, je vais vous présenter maintenant notre vision pour les années à venir. Vous l'aurez compris, la commune d'Escalquins est entraînée dans le sillage de l'agglomération toulousaine, au cœur d'un des territoires les plus dynamiques de France, avec plus de 6 000 entreprises générant plus de 15 000 emplois. Nos voies de communication sont appelées à évoluer, avec l'arrivée proche du métro, l'accès direct au réseau ferroviaire, la proximité des voies d'accès vers Pamier, Villefranche, Montpellier, voire même Barcelone. Qu'on le veuille ou non, nous sommes amenés à nous développer. C'est inscrit d'ailleurs dans le schéma de cohérence territoriale. Alors pour cela, il y a deux stratégies. Celle du maire avec une vision sans méthode, priorisant la ghettoïsation des quartiers, utilisant une stratégie politique suiveuse sans caractère. Nous, nous avons une stratégie qui sera basée sur l'équilibre et l'écoute des habitants, soucieuse d'un environnement qui est proche de la campagne, priorisant des logements de qualité, en valorisant nos espaces naturels. Nous voulons permettre également l'accès à une offre de logement pour nos enfants et nos parents, mais aussi densifier l'offre commerciale et artisanale, source d'emploi de proximité. Nous voulons tout naturellement préserver les atouts dont nous disposons sur la commune. Ce n'est pas un village gaulois que nous proposons, mais une ville harmonieuse, respectueuse de ses racines et qui sait les adapter pour que l'on puisse exprimer le génie du lieu. En clair, nous souhaitons répondre, bien sûr, à la densification de la ville en respectant les lois républicaines, mais sans perdre son âme. Je vous ai présenté notre vision pour les années à venir. Maintenant, je vais vous dire comment nous allons y parvenir. D'abord, nous irons tous ensemble. Les grandes décisions qui engagent l'identité de la commune doivent être dans la concertation en amont des projets. Je veux être le maire qui écoute les gens et qui rassemble. C'est ça ma méthode. C'est le sens même de mon non-positionnement politique. Je veux y aller avec les partenaires institutionnels. Est-ce quelqu'un, c'est la troisième commune la plus importante du Sycoval ? Nous ne remettons pas en cause cette situation. Le plus, l'idée de mettre en commun des services et des moyens et l'idée d'être solidaire avec les plus petites communes n'est pas contraire à nos principes. Elle n'enlève rien à la vision que l'on a de notre commune. Elle est même un levier indispensable si nous savons utiliser la transversalité entre les communes. Nous devons être dans une relation inscrite, dans un échange gagnant-gagnant. Les intérêts de la commune ne doivent pas être sacrifiés pour répondre à une logique purement politicienne. Est-ce qu'Alquins doit assumer sa place qui est la sienne au niveau du Sycoval ? Pour mieux porter une politique de développement et de transparence et on s'appuiera sur des majorités d'intérêts communes. Je vous ai présenté mon cap pour les prochaines années et maintenant c'est l'équipe qui m'accompagne qui va vous détailler la déclinaison de notre projet. Hélène qui s'est présentée tout à l'heure va présenter notre projet sur l'urbanisme, le développement durable et le transport. Djemel qui s'est présentée aussi tout à l'heure va présenter la politique sociale que nous voyons. Isabelle va présenter la partie scolaire et jeunesse. Dominique va présenter notre projet sur l'association sportive et culturelle. Et puis Jean-Luc nous parlera de l'intercommunalité et de la finance. de l'association